Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon la zone géographique où vous vous trouvez. Alors aujourd'hui avant de passer à l'actualité nous voudrions donner notre point de vue. Voilà. Concernant ce qui se passe à l'est, je pense que trop c'est trop. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Bon, il faut extirper le mal par la racine. C'est-à-dire que vous voyez une plante. Visionnez un peu une plante et parce que vous voulez vous débarrasser de la plante, vous coupez juste le dessus, les branches et puis vous laissez le tronc. Mais la plante va toujours repousser, ça va toujours se développer. Donc, il faut extirper, extirper la racine. C'est-à-dire extirper la racine. En ce qui nous concerne, la racine c'est quoi ? La racine de tous ces mots-là. Mais la racine c'est le Rwanda avec ses qui sont acquis chez ça. Ceux qui nous ont infiltrés. Vous savez que les guerres, donc qui sont à l'est, en Iturie, au nord Kivu, au sud Kivu, les Kodeko et autres milices, mais c'est financé par le Rwanda, c'est financé par l'Ouganda, les ADF et tout ça. Et puis les commanditaires, ils sont à Kinshasa. Vous vous souvenez des 800 000 dollars qui ont été interceptés à la frontière de l'est ? Ça venait du Kenya qui a envoyé ces 800 000 dollars qui venaient de Nairobi pour financer les rébellions. Voilà. Donc, l'ennemi est connu. Ils sont à Kinshasa. Ils sont de l'AFDN, ils sont du RDC. Donc, comme ils prétendent qu'il n'y a pas de preuves, mais il faut qu'on interpelle. On verra après. Donc, il y a Azaria qui est là, il y a Jainez Kabila, il y a Kabila qui est un Rwandais parce que notre pays était infiltré jusqu'au sommet de l'État. C'est depuis Laurent Désiré Kabila, il avait dit. Nous sommes infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez quand on a dit que les Rwandais devaient repartir chez eux ? Ils ont tout fait. Après, ils nous ont réattaqué. Ils ont tué Laurent Désiré via son propre fils adoptif. Je dis bien adoptif. Comme Colette Brautman l'avait annoncé quand il l'a remplacé. Et nous savons aujourd'hui, par beaucoup de témoignages, que Joseph Kabila était impliqué dans l'assassinat de son père adoptif. Donc, il ne faut pas se gêner. Il ne faut pas se gêner. Il faut qu'au Kangabatwana, où il faut déclarer une déclaration de guerre ouverte, une déclaration de guerre au Rwanda, des ultimatums, que si ça ne finit pas, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire, il faut ménager les Rwandophones qui sont là depuis longtemps dans les plateaux de Molengue, comme on dit. Mais les autres qui sont venus après, illégalement, en assassinant les Autochtones pour les remplacer, comme ceux qui sont Aminemboé. Ceux qui sont Aminemboé, c'est des Rwandais arrivés récemment après les massacres et consorts. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face chez les compatriotes. Donc l'apportement est en train d'avoir des armes blanches, même avec les armes conventionnelles. l'exemple le plus connu est celui de l'oncle de Azaria Sourobécois qui a été nommé chef coutumier Aminem il est mort il n'y a pas longtemps vous voyez ça chers compatriotes donc à travers l'ONIP l'office national de l'identification de la population alors il faudra indexer ceux qui sont arrivés récemment ils doivent prouver qu'ils sont nés au Congo si personne ne peut prouver qu'elle est née au Congo alors il faudra les refouler il faudra refouler ces rwandophones vers le Rwanda d'origine c'est leur pays d'origine moi si je suis à l'étranger on me renvoie dans mon pays d'origine je ne vais pas refuser je ne vais pas refuser pourquoi forcer les réfugiés qui sont venus il y a longtemps bon le retour des réfugiés c'est volontaire les réfugiés ils peuvent rester qu'on trouve des moyens pour les accepter mais que ceux qui sont venus il faut qu'ils repartent il faut être sévère il ne faut pas avoir peur des Rwandais le Rwandais est trop petit nous sommes très nombreux on nous a dit qu'il y a 21 000 soldats ou militaires à l'est mais il faudrait multiplier le nombre si on mettait 100 000 militaires à l'est qu'on les armait bien on les nourrit bien cette affaire est terminée c'est à faire un terme depuis longtemps chers compatriotes chers gouvernants depuis le président de la république élevez le ton élevez le ton c'est bien les relations de bon voisinage la diplomatie mais si elle ne marche pas si elle ne marche pas le machiavélisme nous apprend que tous les moyens sont bons pour arriver à la solution s'il faut passer par la guerre pour réguler la paix à l'est il faudrait utiliser tous les moyens c'est Pedro Machiavelli un italien du 12e siècle qui a dit que tous les moyens sont bons pourvu qu'on arrive au résultat voilà chers compatriotes trop c'est trop il faut commencer par recenser les rwandophones qui sont au parlement au sénat qui sont dans l'administration et puis il faut leur lancer un ultimatum et si les autorités ne parviennent pas alors il faut que le peuple se prenne en charge qu'on recherche tous ces rwandophones parce que tant que cette racine du mal elle est là elle est là à Kinshasa dans la capitale en train de financer les rébellions à l'est tant qu'ils ne sont pas inquiétés ils continuent chers compatriotes maintenant que le président a recouvert une partie de l'impérium chers compatriotes il faut qu'il aille jusqu'au bout qu'il aille jusqu'au bout de la logique il ne pourrait pas le faire seul il va le faire avec le peuple que nous devons le soutenir chers compatriotes trop c'est trop il ne faut pas que nous soyons des lâches voilà chers compatriotes nous enchaînons nous allons commencer par paraphraser le professeur Kalemi dont je vais vous montrer un extrait bon il dit et je valide aussi ça que depuis les romains on dit ou alors dans une autre façon de prononcer si vis pacem par abelou la vie il ne faut pas distraire il ne faut pas distraire mais là il ne faut pas distraire le point de ton il y a pas distraire il y a il y a des il y a des ça ne rapporte rien ça ne fait que vous ruinez théâtre il ne faut pas déplacer état majeur ça ne suffit pas il faut d'abord commencer par faire le nettoyage dans l'armée, dans la police, dans les services de sécurité. Depuis l'Empire romain, il y a un principe qui veut la paix, prépare la guerre. Le Rwanda, le Ouganda, il y a une ambition qui veut la paix et la paix et la paix et la paix. Il y a une ambition qui veut la paix et la paix et la paix et la paix. Il y a une ambition qui veut la paix et la paix et la paix. Il y a une ambition qui veut la paix et la paix et la paix. Il y a une ambition qui veut la paix et la paix et la paix. Il y a une ambition qui veut la paix et la paix et la paix. Il y a une ambition qui veut la paix et la paix et la paix. Il y a une ambition qui veut la paix et la paix et la paix. Ça veut dire, si tu veux la paix, prépare la guerre. Très bien. Préparez la guerre. Nous savons que nous avons une armée forte. Notre armée est très forte parce qu'elle l'a déjà prouvé. à l'époque, avec l'officier Ndala. On avait terrassé les rois D avec le M23 dans le passé. Et qu'une fois, quand Mobutu a redonné à l'armée d'aller chercher le corps d'Abi Arimana, ils ont réussi, ils ont vaincu les Rwandais. Mais ce qui se fait qu'aujourd'hui nous sommes infiltrés, il faut une désinfiltration. Nous avons été infiltrés lors des différents brassages, avec des Ougandais, avec le CNDP, avec le M23. Ils sont encore là. Ils attendent de revenir. Ils sont à Rotiuro. Pour faire la désinfiltration, il faut faire la désinfiltration. C'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Extirper. Extirper depuis la racine. Ce n'est pas seulement découper les branches, les tiges de la plante, mais extirper jusqu'à la racine. C'est-à-dire désinfiltrer la police, désinfiltrer l'armée. Ils sont là. Notre armée est forte, mais il y a ces gens-là. Il y a ce problème-là. Il faut les identifier, les éloigner de l'armée. Parce que c'est bien d'avoir envoyé l'armée à l'Est. Le quartier général à l'Est est surtout à Nitori, avec les tueries qui sont arrivées ces derniers temps. Parce que ces tueries, ça va toujours continuer. Même si on fait le dialogue. On a fait combien de dialogues ? Il y a eu combien de pourparlers ? Ça ne marche toujours pas. Ils sont là. Ils sont à Kinshasa. Et cela coule douce. Donc, Parabelum, ça veut dire Belum Paral. Préparer la guerre. En préparant la guerre, il faut éloigner ces personnes-là. Il faut désinfiltrer le Sénat. Il faut désinfiltrer le Parlement. Et pour ce faire, la seule solution, c'est de dissoudre ce Parlement-là. Il faut le dissoudre. Pour refaire un nouveau gouvernement. Nous savons que l'épion du Rwanda, le cheval de Troyes. Donc, en commençant par Joseph Kabila, Robéwa, Nya Rogabou et Janet Kabila. Zoé, ces gens-là sont à l'intérieur d'un cheval de Troyes virtuel que nous ne voyons pas. Mais ils sont un cheval de Troyes prêts à attaquer tout le temps. Ils nous attaquent tout le temps à l'Est. C'est eux. Maintenant que le président Félix Tshisekedi a récupéré son impérium, a renforcé son impérium, ils essaient toujours de nous attaquer à l'Est. Ils sont financés et soutenus par les milliardaires qui sont à Kinshasa et plus le Rwanda. Vous voyez maintenant qu'il y a l'armée bossée le long de la frontière qui intercepte plusieurs fois des contrebandes qui veulent traverser avec le coton, avec de l'or, avec le coton de Rwanda. Ils cachent dans des citernes, dans des pneus de véhicules, tout ça. Bon, le Rwanda ne reçoit plus le coton comme avant. Donc, voilà les raisons pour lesquelles ils nous attaquent tout le temps. Ils sont en perte de vitesse. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, il faut préparer le plus vite possible une guerre contre ces petits pays de l'Est. Il faut extriper ces zips, ces espions qui nous ont infiltrés, qui sont là pour nous faire du mal. Donc, il faut les éliminer, refaire l'armée, refaire même l'administration, il faut la refaire. Nous sommes contents, le peuple est content du fait que le vice-premier ministre de l'Intérieur va nommer maintenant dans la territoriale, c'est-à-dire les administrateurs des territoires, les maires et consorts. Voilà, de façon à contrôler. Et même profondément pour les élections, il faudra pourquoi pas supprimer, supprimer tout simplement la CENI. Parce que dans des pays où il y a l'état de droit, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, chers compatriotes. On ne se voile pas la face, qu'on se dise la vérité. On a un bilan de laірage qui resta dans les racines. When we are in the country, the country is going to have a shop. On a un bilan de la voir, on a un bilan de la fortress, un peu plus une建ina de l'influence. son local, on a des liens à la réfrigie. On a un bilan de l'extérieur, on a des rivales, on a des résidents, on a des réfugiés. On a un bilan d'entre nous. On a un alémi qui est représenté. On a un bilan d'entre nous. très bien. Baroube Rua, oui, il y a qui va réfugier, Nya Rougabou, tout ça. Les mauvais Rwandais qui nous font du mal, ils doivent retourner au Rwanda. Donc, on peut rapatrier les mauvais Rwandais dans leur pays, chers compatriotes, ce n'est pas interdit. Les bons Rwandais, c'est-à-dire les réfugiés, les descendants, ceux qui sont venus il y a longtemps, ceux-là qu'on connaît, on les garde. Donc, il faut désinfiltrer l'armée, désinfiltrer la police, désinfiltrer l'administration, dissoudre le Parlement et tout refaire. Voilà. Pourquoi pas ? Et ce gouvernement Ilunga, Ilunga, il ne fonctionne pas bien. Le Premier ministre n'est pas bon, il n'est pas apprécié par le Président de la République, qui lui fait du mal, il empêche de réaliser beaucoup de choses parce qu'il reçoit des injonctions de Kinga 4, du cheval de Troie qu'ils appellent Yemei, Joseph Kabila. Mais non, mais non, mais non. voilà, il est temps, il est temps de déclarer la guerre au Rwanda. Et avant de le faire, nous devons désinfiltrer l'armée, éloigner tous les anciens qui étaient là, les éloigner tous, désinfiltrer la police aussi. Vous êtes rwandophone, vous avez été nommé à l'époque de Joseph Kabila. Allez, on vous change. On vous donne un autre poste ailleurs, très loin. Voilà, chers compatriotes, nous allons passer à l'information qui concerne la mise des affaires étrangères qui a déclaré que le sommet n'aura plus lieu, le mini-sommet de Goma n'aura plus lieu. Ensuite, nous lisons une deuxième information et puis nous clôturons. Voilà, chers compatriotes. Chers compatriotes, concernant le sommet de Goma, Mediacongo.net nous informe ici qu'il y a eu un report cinédié du mini-sommet des chefs d'État de la région à Goma. Ça, c'est la ministre des Affaires étrangères, Ntumban Zéza qui l'a annoncé. Report cinédié. Bon, cinédié est en un latin et là, qui est ici? Ézanga jour. Cine, ça veut dire ézanga et puis d'yé jour. c'est la ministre. pour ceux qui n'ont pas fait le latin. Alors, nous pouvons lire la suite, chers compatriotes. balobénini, tout en là, voilà. La ministre des Affaires étrangères, Marine Tumban Zéza, a annoncé ce dimanche 13 septembre 2020 à RFI, Radio France Internationale, que le ministre sommet des chefs d'État de la région qui devait se tenir ce dimanche 13 septembre à Goma est reporté s'il est dit parce que certains dirigeants sont préoccupés par la préparation de leur participation à l'Assemblée Générale de l'ONU qui doit se tenir à partir du mardi 15 septembre à New York. Ce report intervient après le refus du Burundi de participer à ce sommet aux côtés des dirigeants d'Angola, d'Ouganda, de la RDC et du Rwanda. La République du Burundi avait, dans sa correspondance du 8 septembre 2020, décliné l'offre de Félix Tshisekéty compte tenu de l'agenda surchargé de ses hauts responsables. Voilà chers compatriotes compatriotes mais c'est comme s'ils ont réfusé poliment. Ok, ça nous allons le comprendre. Nous continuons quand même à lire la suite. Chers compatriotes Bahi Mboka La République du Burundi s'était par contre félicité des excellents échanges et d'amitié de coopération avec la République démocratique du Congo estimant prioritaire dans un premier temps l'organisation d'une rencontre bilatérale ministérielle et échangée avec la République démocratique du Congo sur des sujets. La gestion des questions de sécurité des frontières entre le Burundi et la RDC, la promotion des échanges commerciaux, la gestion de la pandémie de COVID-19 aux frontières ainsi que d'autres questions d'intérêt commun. Le ministre Sommet de Goma au nord Kivu en République démocratique du Congo devrait mettre autour d'une table cinq chefs d'État notamment celui de l'Ouganda, Rwanda, Angola, du Burundi et de la République démocratique du Congo pour étudier les voies et moyens de pacification de la région des grands lacs africains. C'est écrit par Ramboubacar Kigabi de Mediacongo.net Chers compatriotes, nous avons notre point de vue. Donc, tu as dit d'une façon polie. Tu as dit que Rwanda ou Burundi n'est pas qu'à la Rwanda conflit. De l'autre côté, vous voyez que Rwanda n'est pas qu'à la Rwanda ou Burundi conflit avant. Donc, tu as dit qu'à Burundi n'est pas qu'à la Rwanda la Rwanda ou ou la Rwanda ou la Rwanda ou ou la Rwanda ou la Rwanda ou la Rwanda ou la Rwanda ou 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 la Rwanda ou c'est-à-dire on se prépare à la guerre. Il faut vraiment terrasser ces gens-là. Depuis la Rwanda ou la Rwanda la Rwanda ou il faut désinfiltrer il faut désinfiltrer il faut désinfiltrer le contraire c'est qu'on désinfiltrer ils ont infiltré nous désinfiltrons il faut qu'on l'a des sénats qu'on l'a des parlements qu'on l'a des police qu'on l'a l'armée qu'on l'administration c'est très facile on sait les identifier il faut que l'on a il faut que l'on a vangu voilà chers compatriotes c'est pas parce que nous sommes voisins nous sommes le président il est gentil ah mais non il y a aussi la légitime défense la légitime défense moutoua zoye poha bomayo a zaliko bomayo yoko salani donc objectif n'a pas n'a pas n'a pas katakongo biteng biteng komandagi turidi ti nakatanga donc c'est ça leur objectif il faut qu'on désinfiltre et qu'on dissoute au parlement qu'aux hommes qui n'ont pas 11 provinces de l'ambition là d'ailleurs couteau à la territoriale leur vice premier ministre de l'intérieur a conommé l'administrateur du territoire vraiment a conquis qu'on prend en compte les grandes provinces les 11 provinces là au lieu de tenir compte de ces 26 provinces budgetivoire où il n'y a rien de bon qui se passe voilà cher compatriote on nous apprend que le président de la république est déjà à gomma nous avions une dernière information à vous donner avant de clôturer permettez voilà toujours concernant toujours d'après médiacongo.net l'assemblée nationale va reprendre le chemin de l'hémicycle ce 15 septembre donc je répète assemblée nationale les députés reprennent le chemin de l'hémicycle ce 15 septembre comme vous pouvez le voir sur la photo ça c'est le parlement sauf que cette fois ci la session de septembre va se concentrer sur le budget dans un communiqué officiel signé le 12 septembre le rapporteur de l'assemblée nationale Célestin Moussaou a annoncé que la rentrée parlementaire aura lieu le mardi 15 septembre à 11h dans la salle du congrès cette session ordinaire de septembre est essentiellement budgétaire comme prévu par la constitution le rapporteur de l'assemblée nationale a fait savoir que pour cette rentrée parlementaire de septembre tous les députés nationaux vont assister aux plénières en respectant les gestes barrières contre le coronavirus si dessous le communiqué voilà voyez sur la photo république démocratique du congo assemblée nationale communiqué officiel tout ce que nous avons lu la rentrée du 15 septembre à 11h30 l'ordre du jour c'est marqué dessus comme vous pouvez le voir ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2020 voilà c'est publié par Mediacongo.net donc comme on dit que c'est une session essentiellement budgétaire donc ils ne vont plus parler de de la destitution du président comme certains l'avaient prévu ça ça n'aura pas lieu ils ne vont même pas parler de Malone à les consorts la session de septembre c'est une session budgétaire bon je ne sais pas s'ils peuvent insérer encore un point dans l'ordre du jour un point différent qui ne concernerait pas le budget mais bon ça nous le verrons voilà c'est 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 le 15 septembre c'est à dire le mardi donc il y a la 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 budget 2021. Donc, quand il y a été budget 2021, il y a un budget consistant, un budget réaliste parce que, bon, bah récupérer, donc, bah recettes, et belées. Donc, et quand il y a des trésors publics, bah, quand il y a des ministres, anciens responsables, et audit des alliés, qu'on continuait toujours. Donc, bon, oui, quand il y a des trésors, donc, budget 2021, c'est sûr que, quand il y a des 20 milliards, voilà, donc, tout le monde a été, sauf surprise, bah, quand il y a la messe a été, ma cambo, il y a un côté situé président, bah, ma londa, bah, minak, ou tout ça, et que ça a été, bah, j'espère, à moins qu'il y ait une surprise. Bango, bah, l'objet constitution et l'objet septembre, c'est-à-dire, 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 Bon, pour la même raison, non, pour d'autres raisons telles que les ronces armadontales et les consorts, voilà. Voilà, chers compatriotes, Tosuki Wama, et puis nous remercions tous nos compatriotes qui nous suivent, qui acceptent notre point de vue, en résumé, notre point de vue, c'est préparer la guerre. Il faut préparer la guerre et pour la faire, bien la faire, il faut extirper le mal depuis sa racine. C'est-à-dire, ben, infiltrer un qui biseau, il faut biseau, tout désinfiltrer, ben, donc, infiltration contre l'envoi, désinfiltration. Il faut que l'on n'a pas la police, que l'on n'a pas la armée, que l'on n'a pas la parlement, que l'on n'a pas la sénat, qu'on dissoudre, tout simplement, que ça, que ça, que la banque de la maquemboa zéro. Voilà, chers compatriotes, nous sommes un pays souverain, nous sommes un peuple souverain. Voilà, prenons les choses en main, soutenons le président de la république. Voilà, chers compatriotes, voilà. La guerre, la guerre à l'est. Donc, pour suivre l'ennemi, même au-delà de leurs frontières, il faut leur faire peur. Il faut Tobanguissa, il faut qu'on lève le ton. Autorité du pays, levons le ton. Tobanguissa, mango. Voilà, chers compatriotes. On ne va pas dormir, ils sont parmi nous, en train de nous faire du mal. Voilà, que Dieu bénisse la république démocratique du Congo. On ne va pas dormir, on ne va pas dormir, on ne va pas dormir.